Un baiser carmin, une poitrine avenante, des scènes à croquer, tirées du kamasutra. Pour ces chocolatiers de Rodez, la Saint-Valentin permet toutes les audaces. Ils ont décliné toute une gamme de produits délicieusement coquins. On a fait des petites plaques de kamasutra, bien sûr différentes positions. Vous l'avez en trois petites plaquettes, vous l'avez en plaquettes horizontales, en petites plaquettes verticales. On a fait des petites poitrines, après on a fait des cœurs pour la Saint-Valentin, de toutes les tailles, avec des noisettes, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Depuis quelques jours, toutes ces curiosités s'arrachent comme des petits pains. La qualité est là et la vulgarité absente. Nous tenons quand même à avoir une qualité de produit, même sur des moulages fantaisie. Il n'y a pas de raison de baisser la qualité de notre produit. Donc là, c'est un chocolat noir 72%. Nous faisons également avec du chocolat au lait, qui lui est à 42% de cacao. Et puis après, sur demande, nous pouvons faire avec toutes sortes de chocolats, et notamment des moulages, que l'on peut réaliser et être garantis sans lactose et sans gluten. J'aime bien, parce que c'est original. Et c'est la France, on peut le faire. Aux Etats-Unis, ça sera un peu délicat. Et si Cupidon n'a pas encore transpercé votre cœur, rien ne vous empêche de céder tout de même à la tentation. Comme on dit, le chocolat n'est pas un substitut à l'amour, c'est l'amour qui est un substitut au chocolat. Sous-titrage Société Radio-Canada